Nous allons rentrer en guerre contre la Russie. Les dernières déclarations d'Emmanuel Macron qui sont totalement dramatiques puisqu'il pose les conditions pour l'envoi de troupes au sol. Ces conditions, comme il les a exprimées, sont très simples. Il explique que si la Russie perce les lignes ukrainiennes, ils enverront des troupes au sol en Ukraine. C'est déjà le cas, les amis. C'est déjà le cas. L'Ukraine est en train de perdre cette guerre. Et à la rigueur, c'est totalement logique. Ils ne pouvaient pas faire autrement. La Russie, c'est grand comme ça. L'Ukraine, c'est grand comme ça. Comment voulez-vous qu'ils gagnent ? C'est totalement impossible. Les lignes ukrainiennes sont en train d'être percées par la Russie. Et là, Emmanuel Macron est en train de vous préparer à l'envoi des troupes. Attendez que les européennes soient passées. Vous allez voir un petit peu. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte de ce que ça implique. Envoyer des hommes qui meurent en Ukraine, rentrer en récession, en économie de guerre, où on touchera à nos épargnes. Parce qu'ils vous diront, l'effort de guerre, les Français doivent le faire. Et on touchera à vos économies. Bien sûr que oui. Loi liberticide pour tenir tout le monde. Parce que forcément, tout ça amènera de la contestation sociale avec des gens qui vont se révolter. Mais vous croyez quoi ? Annulation des élections. Parce que si vous pensez qu'ils ne peuvent pas le faire, vous vous trompez. Aujourd'hui, il y a l'article 7 de la Constitution. Mais ils peuvent aller plus loin. Lisez un petit peu ce qu'il y a de marqué. Ils peuvent passer de nouvelles directives. Quand j'entends tous les gens vivre 2027, au train où on va, il n'y en aura pas d'élection en 2027. Il n'y en aura pas parce qu'on rentrera en guerre. Et vous pensez qu'ils vont lâcher ? Non. Ils ont des intérêts économiques. L'Europe et la France pour les énarques, pour les gens qui nous dirigent. Ils ont des gros intérêts économiques à ne surtout pas perdre l'Ukraine. Parce qu'ils n'en ont rien à cogner de l'Ukraine. La vérité, elle est là. C'est les intérêts économiques et tout le trafic qu'il y a autour de l'agroalimentaire et bien d'autres choses, avec des milliards qui se mettent dans les poches. C'est juste pour ça qu'ils veulent garder l'Ukraine. Et vous pensez qu'ils vont lâcher ? Vous pensez qu'ils vont s'arrêter ? Vous pensez qu'on ne va pas rentrer en guerre ? Vous vous trompez. Vous vous trompez. Sincèrement, vous vous trompez. Et ça me fait mal au cœur de vous dire ça parce qu'il y a encore bien trop de personnes aujourd'hui qui pensent que ça n'arrivera pas et qu'on est des tarés. Tout ce qu'on a dit pendant cette crise sanitaire, je suis désolé de vous le dire, c'est en train de se passer. Et tout ce qui est en train de se passer en ce moment, oui, ça fait peur. Mais on va y arriver. On va y arriver. Ils ne lâchent pas, ils ne lâcheront pas. Aujourd'hui, il a posé les limites. Il a posé ses limites. Et ses limites seront franchies par la Russie. Quand ses limites seront franchies par la Russie, c'est déjà en train de se faire. Ils sont déjà en train de percer les lignes. Il dira, écoutez, on avait posé les limites, maintenant on y va. Maintenant on y va. Et on rentrera en guerre, imaginez-vous, contre la Russie, mais pas que. Contre tous les gens qui soutiennent la Russie. Imaginez-vous bien ce qui va se passer. Leur petit plan. C'est nouvel ordre mondial, que même les politiques maintenant disent. Il y a cinq ans, quand vous disiez nouvel ordre mondial, on vous traitait de complotistes et de fous. Les propres politiques eux-mêmes parlent de nouvel ordre mondial maintenant. Ils ne s'en cachent même plus. Franchement, ça me fait mal au cœur quand je vois ça. Je voudrais dire une dernière parole par rapport au Rassemblement National. Parce que j'en ai pris plein la gueule, parce que j'ose dire tout haut ce que beaucoup de personnes pensent, tout bas. On ne va pas se mentir. En 2022, j'ai appelé à voter Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Parce que je savais que si Emmanuel Macron repassait, la merde qu'on a aujourd'hui, le climat qu'on a aujourd'hui, le danger qu'on a aujourd'hui, c'est à cause de tout ça. Et il ne fallait surtout pas qu'il repasse au pouvoir. J'ai porté mes convictions jusqu'au bout. Un des rares, parce que dans les contestataires, il y en a beaucoup qui ont baissé un petit peu leur froc. On ne va pas se mentir. Aujourd'hui, quand je dis que je ne suis pas d'accord avec le Rassemblement National, c'est tout simplement parce que quand je les entends parler, moi je suis d'accord avec leur programme sur la sécurité, sur la santé, sur l'éducation. Je suis entièrement d'accord avec tout ça. Et je suis d'accord avec vous. Par contre, quand je les entends dire qu'on ne sort pas de l'Union Européenne, on veut l'Europe des Nations, ce n'est pas l'Europe des Nations. On veut vite quitter l'Europe. On veut vite se débarrasser de tout ça. On veut vite sortir de l'OTAN parce qu'on n'a pas envie de rentrer en guerre un petit peu partout, parce qu'ils nous emmènent dans des guerres. On n'en a pas besoin, nous, de guerre. Nous, pour nous défendre, on a l'arme nucléaire en France. On n'a besoin de personne. On n'a besoin de personne. Et quand je les entends dire qu'il faut continuer les aides à l'Ukraine, ça veut dire qu'il faut continuer de prendre de l'argent dans les poches des Français pour l'envoyer à l'Ukraine. Là, je ne peux pas être d'accord avec eux. Vous me demanderiez à moi d'aller en dehors de mes convictions. Je ne peux pas. Je suis désolé. Et c'est pour ça que j'ai choisi de voter Florian Philippot. Les Européennes, ce n'est pas les présidentielles. Ce n'est pas les présidentielles. Il y aura plein d'élus qui vont siéger à l'intérieur. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Mais vous ne pouvez pas me demander à aller... On parle sur les réseaux quand je pose la question est-ce que vous voulez arrêter d'envoyer de l'argent à l'Ukraine ? Tout le monde me répond oui. Quand je dis est-ce que vous voulez sortir de l'Europe, une majorité de personnes me disent oui. Quand je leur dis est-ce que vous voulez sortir de l'OTAN, une majorité de personnes me disent oui. Alors je suis désolé quand je lis un programme et que j'écoute ce qui est donné par certains politiques, je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous mentir et vous dire qu'ils ont porté haut et fort qu'ils voulaient arrêter les aides à l'Ukraine, qu'ils voulaient sortir de l'OTAN, de l'Union Européenne. Ce n'est pas vrai. Dans ce cas-là, qu'ils assument leur position. Qu'ils les assument leur position. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Et moi, j'en ai ras-le-bol parce que ça fait 50 ans que les politiques nous mentent. Il y a des gens qui vont me dire ouais, mais laisse, Olive. Quand ils vont rentrer au pouvoir après, ça va changer. C'est juste pour pouvoir rentrer. Hé, il faut arrêter de se foutre de moi. Soit tu assumes tes positions, soit tu ne les assumes pas comme un homme. C'est tout. Moi, c'est tout ce que je pense. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a urgence, urgence pour la sécurité de notre pays, pour la sécurité de nos enfants, de vite sortir de l'Union Européenne, de vite sortir de l'OTAN, de vite arrêter de prendre l'argent des Français. Mais ils en ont besoin, les Français, de cet argent. On est en train d'envoyer des milliards de l'autre côté, tout ça pour des énarques, pour faire gagner une guerre pour des énarques. On n'a rien à gagner, nous. Que ce soit la Russie ou l'Ukraine qui gagne, ça va changer notre vie. Je vous pose cette question. Est-ce que ça va changer notre vie ? Les gens qui arrivent à croire ce que disent les médias, ça, ça me rend fou aussi, très honnêtement. Oui, mais ils vont envahir l'Europe, la Russie. Mais arrêtez de croire à leur histoire. La manipulation politique et médiatique qui est faite aujourd'hui, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Quand est-ce qu'on va réagir ? Je vous demande de partager un maximum pour tous les gens qui sont un minimum d'accord avec ça. Qu'on sème ou qu'on sème pas, on s'en fiche. Essayez pas de me... C'est pareil, ça, je voulais vous en parler aussi. Il y a des gens qui me disent mais t'es de quel bord politique, Olivier ? Je suis d'aucun bord politique. Quand le RN font des choses bien, je le dis. Quand il y a des trucs qui me semblent à bras cadabresques, je le dis aussi. Pareil pour la gauche, pareil pour des écolos, pareil pour tous les autres. J'ai pas envie de m'enfermer dans une casse politique. Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que j'ai le droit ? Moi, pour moi, le gouvernement et le système en place a enfermé un maximum de Français dans des classes politiques. Et il y a des gens qui suivent un parti politique et même quand ce parti politique dit quelque chose qui n'est pas cohérent, je vous le répète, ces aides à l'Ukraine, il y en a plein qui veulent plus. Il y en a plein qui veulent qu'on arrête tout ça tout de suite. Ben, je suis désolé. T'as le droit d'être dans un parti et moi, j'y suis pas. Je veux appartenir à aucun parti. Mon seul parti, ça serait le parti citoyen. Moi, je marche pour les citoyens. Je marche pas pour les politiques. J'ai pas envie de marcher pour eux. Ils nous ont tout le temps trahis, ils sont tout le temps trompés. On n'a pas de pouvoir contre eux. Quand ils sont en place, on peut pas les destituer. On l'a bien vu. On l'a bien constaté. Depuis les années qu'on se tape Emmanuel Macron, est-ce qu'on a réussi à le destituer ? Non. Et on n'y arrivera pas parce que la Constitution, elle est faite comme ça. Ne vous inquiétez pas, elle est bien fondée. Elle est bien fondée pour pas qu'on puisse le faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de lutter, de lutter contre lui, d'éveiller les consciences, d'arriver à changer les choses. Mais on n'arrivera jamais à changer les choses et les gens continuent de se tromper à travers des votes ou ce qui s'ensuit. L'urgence aujourd'hui, c'est de sortir de l'Union Européenne, de sortir de l'OTAN et d'arrêter d'envoyer du fric à l'Ukraine. C'est une priorité pour tous les Français et pour nos enfants. Pourquoi on n'est pas capable de le faire ? Pourquoi on ne le fait pas, les amis ? Pourquoi on ne tape pas du poing sur la table ? Oui, en partie d'opposition, il faut être honnête, il faut dire les choses. Le RN en partie d'opposition, sur la sécurité, sur le travail, sur la santé, leur programme, il est très correct. Et les Français en homard, ils veulent être en sécurité. Ils ne veulent pas d'un Mélenchon qui appelle à l'insurrection. Les gens ne veulent pas de l'insurrection et je les comprends, ils ont tout à fait raison pour nos enfants. Mais je suis désolé, il faut être capable de dire que là, ils se plantent. Ils se plantent par rapport aux aides à l'Ukraine, ils se plantent par rapport à l'OTAN, ils se plantent par rapport à l'Europe. Et c'est aux électeurs du RN de leur dire pour qu'ils puissent changer leur position. Parce que si leurs propres électeurs les confortent dans cette bêtise, ce n'est pas une honte de dire là-dessus vous vous courez. Sur le reste, je suis d'accord, mais là-dessus vous vous courez. Pourquoi vous ne le faites pas ? Non, vous préférez vous insulter les uns les autres. J'ai pris plein d'insultes mais je m'en fiche. Je continuerai de dire ce que je pense. Et à mon avis, ce n'est pas totalement débile ce que je vous dis aujourd'hui.